Salut les amis bienvenue sur Stuffy Gaming donc on se retrouve aujourd'hui pour un test on va tester génération 0 donc un jeu qui est sorti il y a déjà deux ans sur Xbox One et sur PS4 qui fait son apparition sur Xbox nouvelle génération et qui arrive dans le Game Pass donc gratuitement pour les détenteurs du Game Pass à savoir qu'il fait à peu près une cinquantaine de 10 gigas donc on va le tester comme ça vous pourrez faire une idée pour voir si vous devez le télécharger ou pas ça prend quand même un peu de place si comme moi vous avez la Xbox Series S qui a un petit niveau de stockage comme ça vous ferez une idée si ça vaut le coup pour vous de le télécharger ou pas donc là sur le perso on s'en fout on peut passer deux heures pour le petit test alors donc c'est un jeu de tir à la première personne on va passer le lecture vous le ferez si vous installez le jeu c'est parti donc cet endroit on n'est pas sûr peut-être pouvez-vous trouver de l'aide dans une maison à proximité donc on va aller voir ça de suite voilà donc c'est un jeu qui est un monde ouvert apparemment donc je connais pas du tout j'ai jamais joué là c'est la première fois avec vous que je lance le jeu déjà graphiquement on voit que ça vient bien de l'ancienne génération c'est pas fini comme le jeu d'aujourd'hui si c'est intéressant ça vaut peut-être le coup de s'y attarder un peu donc là il faut fouiller dans mes jambes vous pouvez abonné bien hop 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 top top brochure de défense est-ce qu'on peut voir accommodements c'est quoi le territoire ok ok Il y a un certain jet de lumière, ici il y a un lien. Ok, on fouille la maison, on l'a fait. On a dû louper quelque chose. L'objet est-il ? Oui, je veux bien. On n'y a pas été. Ça peut être utile par exemple. La voiture de police. Est-ce que c'est cette qu'on a vue à la fenêtre ? Oui. On va tout prendre, ça c'est quoi ça ? Réservoir d'art contenu. On va prendre aussi. Après. On prend tout. On bataille pas. Dans le coffre, est-ce qu'il y a quelque chose ? Il y a des balles aussi. Alors, on appelle des amendes par rapport. Ok, localiser et détruire un anami. Ça c'est bon. Ça me donne des balles. Trousse. Et quelques balles. Ok. On va faire n'importe quoi avec des balles. Parce qu'on a un peu juste. On va faire n'importe quoi avec des balles. On va faire n'importe quoi avec des balles. Ah j'ai 3 balles, je suis comme un. On va faire n'importe quoi. Ah, c'est une blague. Il y en a 2 en fait. Ok. On va faire n'importe quoi. Avec un viseur, ce serait quand même un peu plus simple. On va faire n'importe quoi. Il y en a encore un autre. On va sur la route. Je n'ai plus trop de santé. On a 6 PV. Vous avez la barre en bas à la gauche. Vous avez la barre en bas à la gauche. Je prends une nouvelle balle. Je ne vais pas s'arrêter. Je crois qu'il y en a en face là. On va s'arrêter dans tous les sens. Je vais me mettre à l'abri. Regardez si je peux mettre une trousse dessus. Il me semble qu'il y en avait ramassé. N'oubliez pas que le combat n'est pas toujours la meilleure approche. J'avais remarqué. J'avais remarqué. Ça, c'est la carte. Un inventaire. Un inventaire. Un inventaire. Un inventaire. Trousse de secours simple. Donc là il faudrait que je rentre dans la bise, on va essayer de ne pas se faire repérer. Il y a deux manques partout là. Et merde. Il y en a deux en plus. Il y a deux. 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 Donc apparemment on acquiert de l'expérience. Là on est niveau 1. J'ai l'impression que si on prépare surprise les résistements aux dégâts. Il y a deux. 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 l'église alors c'est un refuge fouiller l'église d'Hippo Holmen à la recharge de tout c'est tellement intéressant est-ce que ça vaut plus le coût que l'autre ? je ne sais pas du tout, il n'y a pas un comparatif je crois que j'ai fait une connaille je crois que j'ai posé mon ordre en fait c'est bien ça en fait, c'est pour stocker je vais retrouver ça ça c'est bon c'est bon nous sommes partis à la ferme Stenaga pour rejoindre les Anderson on t'entraînera là-bas à Johnny à l'occasion les zones des objectifs seront mises en évidence sur la carte n'oubliez pas de regarder votre carte lorsque vous vous sentez perdu dans votre quête ok donc ouais effectivement la carte est assez grande donc je pense qu'on va avoir après des véhicules ou des trucs comme ça parce que pour se déplacer si on doit tout faire à pâte ça risque d'être lent alors station de recyclage la station de recyclage peut être utilisée pour décomposer les objets et les ressources d'artisanat merci on a pas le temps de dire donc je pense que ouais ouais donc en fait c'est pour fabriquer je pense des objets c'est à des vêtements ça c'est bon on est arrivé de là ok ça on l'a pas vu on va mettre le gauche je pense de l'église voilà ils auraient pu mettre un petit sniper qui est là il traîne mais avant tant pis alors maintenant on va redescendre donc là il faut localiser la ferme alors la ferme c'était de là profige la ferme voilà hop c'est ici on va mettre un petit repère ça va prendre l'eau ça va mettre un petit repère le jeu et le jeu il est chaud c'est un peu mieux donc le jeu notre ferme est là-bas est-ce qu'on peut prendre une voiture ou le petit camion si ça peut être sympa alors ouvrir non 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 on ne peut pas la prendre ça c'est bien dommage bon Merci. On est plutôt à la ferme. Il y a un petit char ici. Il est par là. Il y a un peu de robot un peu partout. Faire attention à ne pas tout se déclencher. Sinon, je pense qu'à force, on va se faire fumer. On n'aura plus de soin. On n'a plus rien. Donc, on va déjà faire la mission. Elle est à la ferme. Si je saute, je pense que je suis mort. Il y a encore du robot par là. Ouh là ! Ouh là ! Ouh là ! Ça, c'était prévisible. Petite glissade mortelle. Peut-être mortelle. Bon. On fait quoi là ? Ouais ! On ne fait pas apparaître ? Ça se passe comment ? On fait apparaître au refuge. Ok. Est-ce qu'on perd tous les équipements quand on meurt ou pas ? Non, apparemment. J'ai encore tout. Ah ouais. Tout ce qu'on a ramassé, on garde juste l'arme. Ok. Donc, d'où l'utilité des stations de stockage. C'est OK. C'est compris. Est-ce qu'il y a un genre de sac à dos ? On voit où on peut récupérer les... Eh bien, quand on est mort, on va récupérer tous nos objets. On va essayer d'aller voir. Donc là, il y a un robot. On l'avait continué dans la forêt. Je vais aller à quelle distance y'allez. Donc, on a peut-être passé par là. On va essayer de ramasser tous ceux qui sont autour. On a peut-être... On a pas... il y en a d'ailleurs si je tire comme ça j'en ai 3 je me barre je me barre allez on va voir s'il suit ou pas on ne peut pas passer à travers les arbres en plus voilà si on est bloqué par la petite branche et tout il me suit ou quoi quoi en tout cas il tire de loin je ne sais pas s'il me suit est-ce qu'il me reste des soins et moi j'ai plus rien en plus apparemment ils ne suivent pas on va tracer j'ai plus de PV j'ai plus de soins allez il y a la tête qui m'engage je ne sais pas comment ils ont vu mais là je suis à fond il y a plus j'ai plus rien non non au il y a plus on 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 Ça va être compliqué si ça arrive par derrière, sans TV, sans rien. C'est parti. Bon, mes amis, pour ce test, on va rester là. Quoi dire, il y a pas mal d'infiltrations, du coup. Il ne faut pas jouer le bruin comme moi et aller direct. Graphiquement, ce n'est pas le top. Après, c'est un jeu qui était sorti il y a déjà deux ans, sur les premières, sur la Xbox One et le PS4. Ce n'est pas forcément au niveau de graphique qu'on a l'habitude d'aujourd'hui. Il y a des idées sympas. C'est un peu un mélange, mon avis, un peu partagé. C'est un jeu gratuit, donc ça compense avec le Game Pass. Si vous avez le Game Pass, vous pouvez le prendre si vous avez le Game Pass. Sinon, ne l'achetez pas. Ça peut être intéressant, mais franchement, moi, pour ma part, je ne pense pas que je vais y jouer. Donc là, ça m'a gavé le début. Et quand on crève, on perd tout. Donc, utiliser les stations de stockage. L'arme qu'on a, il n'y a pas de viseur, il n'y a rien. Je ne sais pas si on peut les équiper après, par la suite. Donc, à voir par la suite. Moi, ce qui m'embête surtout, c'est qu'il n'y ait pas de véhicule. Voilà. Quand on voit la distance qu'il y a à faire, la taille de la carte. Peut-être qu'après, ça l'a fait d'autres pour la suite. Mais je ne pense pas trop. Et voilà. Donc, moi, personnellement, ce n'est pas un jeu que je vais jouer. Je pense que si je prends 50Go et sur mon petit disque dur de la série S, ça prend trop de place pour ce que c'est. Après, à vous de faire votre avis. Si vous connaissez bien le jeu, peut-être que je me trompe. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Si vous avez beaucoup joué au jeu et que vous trouvez ce jeu génial, n'hésitez pas à le voir aussi. Ça aidera peut-être les autres personnes qui restent la vidéo. Je me suis peut-être trompé. Donc, voilà les amis. Pour ce petit test de ce jeu. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Allez, ciao les amis. Ciao, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada ...